parce qu'elle est ma ça y est voilà allez me voilà transformé en citrouille donc je vais essayer de partager dans les groupes parce que ce matin j'avais pas eu temps donc là on va bon voilà j'ai fait quelques partages je vous laisse faire les autres l'impression que c'est sombre ah oui il m'en manque une voilà c'est plus clair alors me revoilà avec mon chapeau le t-shirt de raison j'ai toujours ma petite bougie à la mémoire de antoine évidemment que je ne peux pas oublier j'ai changé la dernière j'avais un chapeau pointu donc aujourd'hui ben je vous ai trouvé une autre citrouille vous m'avez demandé des des live citrouille donc on va travailler avec la citrouille alors je peux vous dire que cette fameuse grosse citrouille de hongrie j'ai mis plus d'une heure à la couper en morceaux c'est impressionnant c'est hyper dur alors si vous en prenez une essayez d'avoir un mec à la maison qui puisse vous la couper parce que moi le mec il est au boulot et c'est vrai que voilà donc en voilà une autre c'est la même qui est plus petite et vous savez quoi celle là elle date de l'année dernière hop là elle goûte d'ailleurs elle date de l'année dernière je l'ai gardée en déco dans le jardin et elle n'a pas bougé mais j'ai préféré quand même utiliser une nouvelle avec donc comment on dit une une citrouille de hongrie donc qui est gris bleu c'est assez sympa je trouve gris bleu comme ça voilà c'est un petit peu de boulot à couper et pour gagner du temps parce qu'on va donc utiliser cette citrouille pendant quatre recettes différentes en salé et en sucré je l'ai déjà cuite à la vapeur évidemment donc il y a une bonne partie que j'ai cuit parce que j'en ai eu presque 4 kg 1 de cette grosse bestiole bonjour tout le monde tiens bonjour frédérique du ken sympa de te voir qui c'est qui est encore là j'ai pas dit bonjour à tout le monde comme ce matin j'étais pas poli j'ai pas pris le temps de dire bonjour et ce matin j'ai lu vos messages effectivement la nougatine bah elle est où la nougatine vous avez raison elle est restée là la nougatine dans sa boîte donc dans la boîte viewing évidemment la nougatine elle n'a pas bougé vous imaginez bien elle est restée vraiment de la nougatine bien dur vous entendez donc voilà alors il y en a qui voulaient que je la remposte je suis pas sûr qu'elle arrive entière mais voilà si je lis pas vos messages et si j'ai pas mon assistante qui est là à côté pour me dire t'as oublié si tu as oublié ça et ben j'oublie les trucs donc voilà donc bonjour sandrine bonjour à vous tout un bonjour global et on va attaquer tout de suite alors qu'est ce qu'on va faire comme recettes on va faire des muffins d'automne je crois que j'ai marqué je suis pas sûr que ce que j'ai préparé tout puis ça c'est tout effacé il a fallu que je recommence il ya des jours comme ça on ferait mieux de rester au lit le matin donc on va faire des muffins d'automne pour ce faire il me fallait 300 g de potiron en cube à cuire à la vapeur j'ai cuit déjà à la vapeur et il nous fallait des champignons de paris donc que j'ai vu à l'instant aussi à la vapeur donc comme ça on est tranquille mais vous savez que il vous faudra des champignons de paris à cuire donc vous cuisez le potiron en eau j'ai d'ailleurs laissé là dedans pour vous montrer alors pas de plus j'ai pas assez de place ça c'est pas chaud voyez quand on cuit à la vapeur avec le tout vapeur on pose ça dessus donc j'avais les champignons en dessous et ça par dessus donc là c'est transparent c'est bien pratique on voit ce qui se passe dedans et si je l'enlève et bien ça a cuit toute l'eau de la vapeur elle est dans le réceptacle qui est ici elle n'est pas descendu sur les champignons donc c'est ça le gros avantage du all cook c'est que quand vous faites quelque chose de salé par exemple en haut vous pouvez tout à fait faire quelque chose de sucré en bas ou inversement évidemment puisque l'eau de la vapeur ne va pas descendre sur la cuisson du bas et ça je trouve que c'est absolument génial donc voyez que l'eau se récupère là dedans et puis ben voilà après il ne reste plus que à la balancer voilà donc là j'ai les champignons qui ont cuit aussi alors s'il est à l'envers j'arrive pas ah oui si je n'ai pas terminé il va pas s'arrêter tu n'ai pas terminé voilà donc les champignons eux ont cuit dans le panier avec un petit peu d'ail donc voilà bonjour dorothée bonjour joël laurence patricia janine frédéric estelle violette sandrine on a dit corinne florence christine jacquille laura simone et loïsa isabelle rick une autre sabine valérie patricia réglisse et chaton une autre isabelle qui sait qui encore que j'oublie personne muriel michel sandrine je remonte à mireille didi voilà et sabine voilà en tout cas c'est celle que je vois là évidemment il y en a d'autres que je vois aussi mais elle croit que je ne vois pas il ya de manière et manières de travailler donc nous on va faire ça donc les muffins d'automne donc champignons lard et butternut ou potiron ou potimarron comme vous voulez alors le potimarron l'avantage c'est que normalement on n'épluche pas moi j'ai un mari qui n'aime pas quand même quand c'est un velouté au potimarron s'il n'est pas épluché donc je l'épluche mais c'est vraiment pas une obligation autant le potiron il faut l'éplucher et donc si vous devez éplucher vous savez qu'il ya le fameux éplucheur chez tube comme ça celui là qui est parfait pour ça attention c'est un savoir méfiez vous donc nous il nous fallait 300 grammes de potiron alors je l'ai mis ici je vais faire que la moitié de la recette si ça vous dérange pas donc j'ai préparé 150 grammes de potiron que j'aurais mis dans la cuisson vapeur et en dessous il me fallait pop 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 des champignons de paris 250 grammes de champignons de paris donc vous avez compris que j'en ai mis que 125 grammes donc toute ma petite histoire elle est quitte elle est frais donc je vais pouvoir sortir ça mais avant le dessert c'est un cookies géant un cookies au potiron alors on a déjà fait des cookies je sais mais ça c'est un cookies au potiron c'est pas un cookies de tout le monde voilà c'est une personne qui est une française qui a un bloc qui est très sympa et qui est installé maintenant au canada mais de l'autre côté à vancouver et je la suis et elle a mis entre autres une recette plusieurs recettes de potiron enfin de pour à lobine donc je me suis servi de cette recette là et pour ce faire il me faut un beurre noisette donc voilà on va faire un beurre noisette pendant que je m'occupe de ça le beurre noisette va se faire tout seul donc comme toujours dans la sauteuse bon mon écran je vais pouvoir le balancer ailleurs ça c'est bien le à l'écran le vous avez compris vous m'avez compris savez qu'aujourd'hui je suis un peu un peu dans le cirage donc voilà allez on met ça à chauffer et on fait un beurre noisette encore faut-il que ça va échauffer mon histoire voilà d'où allez on augmente un peu beurre noisette donc pendant que le beurre noisette se fait et bien nous on peut faire notre muffins donc dans le bol du robot normalement on a mis de l'eau on a mis le panier inox avec les champignons et en haut on a mis le butternut ce que j'ai fait c'est que je suis allé ici donc tic 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 voilà dans or on va jusqu'au bout je suis allé ici dans cuisson d'un ingrédient et ça je trouve que c'est super donc cuisson d'un ingrédient j'ai le champignon ça cuit très vite donc j'ai été chercher dans les légumes pas les légumineuses vous avez tout vous avez les oeufs vous avez les légumes et la viande et les poissons vous avez même le riz les différents types de riz là j'ai cherché le potiron voilà où ce qu'il est non courge butternut non potiron je veux s'il vous plaît on demande potiron s'il vous plaît poireau pomme de terre potiron voilà ensuite on me demande si je connais le poids c'est très bien je note le poids si je ne connais pas il lui va me peser donc on va dire que j'ai mis je vais dire j'ai mis 300 grammes et je veux le cuire à la vapeur j'appuie sur la vapeur voyez que c'est d'une simplicité et lui il règle automatiquement le temps donc en l'occurrence là c'est 18 minutes à la vapeur attention si vous faites des gros morceaux ça mettra plus de temps que si vous faites des petits morceaux donc voilà ça c'est important vous voulez gagner du temps et bien vous coupez des petits morceaux vous avez tout votre temps vous mettez des gros morceaux attention ça mettra plus de temps à cuire voilà c'est tout donc où vous faites un peu plus d'efforts et les biscottons ou ben vous attendez ça donc voilà donc on va dire que tout ça c'est cuit et que maintenant dans le moule bon beurre il se fait ici dans le moule je vais utiliser un moule silpat évidemment donc le moule muffin puisque je vous ai dit que c'est des muffins c'est des muffins boltijer donc comme toujours sur le site silpat vous pouvez trouver les moules que j'utilise si c'est la première fois que vous y allez vous me demandez j'ai un code à vous donner pour avoir 10% de remise donc voilà ils ont d'ailleurs une silpat citrouille en ce moment si vous voulez qui peut servir pour faire des citrouilles mais c'est une silpat de toute façon voilà et donc une silpat c'est une silpat il ya que la silpat macarons que effectivement vous ne vous en servez que pour des macarons parce que le macaron c'est quand même une sorte de meringue donc il faut que la plaque elle reste impeccable donc si dessus vous y faites des croissants vous y faites des choses trop grasses vous arrivez plus à faire des jolies macarons donc voilà donc moi j'utilise celle là sachez que vous devez avoir sur votre plaque marqué silpat et made in france parce que c'est fabriqué dans le nord de la france donc je rappelle que c'est fabriqué avec de la silicone de très haute qualité un tissage de fils de verre ce qui fait la longévité du produit et ce qui permet la souplesse et le démoulage parfait donc quand vous commandez vous recevez dans une jolie boîte avec sur le côté le nom qui permet de bien voir les projets voilà donc nous ici on va se mettre comme ça on va pousser la souris à lema souris dégage aussi donc faut pas que qu'il se passe des choses parce que sinon ne pas oublier le gingembre non il ya des gingembre dans mon histoire allez vous voyez à peu près vous voyez peut-être pas très bien mais je peux pas faire autrement parce qu'il faut que ça cuise ici sinon faut que je me mette là alors je dégage tout ici comme ça comme ça alors est ce que ce sera mieux comme ça j'ai j'ai poussé mon ordi pour avoir plus de place mais j'ai encore pas plus de peur allez on va mettre dans ce sens là on va éviter de mettre la plaque à nu sur l'induction c'est mieux et on va mettre les tranches de l'art voilà alors les tranches de l'art doivent aller à l'intérieur voilà donc soit vous achetez des tranches toutes faites si vous allez être un peu flemmarde comme moi je suis très flemmarde voilà soit vous achetez un bon morceau de l'art et vous demandez à votre boucher de vous faire des tranches c'est encore mieux mais là j'avais pas le temps d'aller chez le boucher donc super u fait des jolies petites tranchonettes comme ça et on va habiller l'intérieur de notre empreinte avec nos petites tranchonettes voilà comme ceux ci si vous avez envie bas on peut mettre deux tranches nettes 1 cela sera que meilleur on peut aussi mettre du lard à l'intérieur de la préparation si vous avez envie mais voilà moi j'ai envie d'essayer avec deux tranches nettes comme ça voilà et vous pouvez la faire reposer un petit peu sur le fond voilà je vais quand même en faire plusieurs parce que il faut quand même faire pas tout non 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 je fais pas la totalité mais et une deuxième en mettant en même temps sur le fond voilà était autour et sur le fond comme ça après quand on va démouler ce sera plus facile ça va tout se tenir vous pouvez aussi tout à fait faire des tranches comme ceci en croisant vous mettez des tranches comme ça on descend là s'il te plaît la tranchonette et on les croise donc là on en mettra encore un peu plus et on va pouvoir refermer sur le dessus il ya vraiment toutes les possibilités on peut tout faire ce que j'aurai assez bon allez on s'en refait encore une petite pendant ce temps là mon beurre se fait noisette tout seul il se fait pas la malle il se fait noisette voilà alors le l'art si possible fumer un fait meilleur ça vous donne un petit goût de fumée on l'a bréfitminine et c'est fait et ah oui elle fait ça avec laurent ça dit elle fait ça avec des pommes de terre ben oui on peut faire avec toute façon là je vous dis vous vouliez du potiron alors je vous donne du potiron donc ensuite pour toi le beurre faut que je surveille quand même il mousse bien c'est parfait c'est du beurre le gal évidemment donc ensuite dans notre set qu'est ce qu'il nous faut on va mélanger alors on va enlever l'eau qui est là dedans parce que ça vécu à la vapeur donc l'eau elle est dedans voilà à la place on va y mettre un petit couteau et on va mettre le couteau celui là l'ultra blade d'accord on va aller tout en arrière voilà et je comprends ça ça m'arrête ça c'est pas là voilà c'est j'ai deux plateaux enfin j'ai deux côtés donc là dedans il faut qu'on y mette maintenant dans le moule là 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 les champignons et et là dedans on va mettre le potiron donc j'ai cuit déjà le potiron je vous ai dit tout à l'heure on le met dedans donc normalement c'est 300 g de potiron on va prendre la spatule orange elle est de saison hop voilà ensuite on va y mettre normalement quatre oeufs moi je vais y mettre que deux oeufs hop donc et d'un et de deux voilà on va y mettre ensuite une cuillère à café de maïzena donc comme moi je fais la moitié de la dose et ben je mets un peu moins d'une cuillère à café j'ai prévu mes cuillères c'est préparé j'avoue que depuis ce matin je n'ai pas quitté la cuisine depuis qu'on a fait le lait ce matin j'étais dans la cuisine pour ranger pour préparer et parce que mon mari m'a offert un livre de recettes suédoises donc hier j'ai préparé une pâte à petits gâteaux suédois enfin petite brioche les cannelle bullard je pense que vous connaissez vous en avez peut-être déjà entendu parler ça a bien levé toute la nuit et tout à l'heure j'ai bien tartiller et voilà donc j'en ai fait une grosse quantité j'en ai congelé une partie et ceux là ben j'attends qu'ils aient je vais les cuire et je peux vous dire que de la maison ça va sentir la cannelle mais je vais peut-être en garder je vais en cuire deux ce soir je vais en mettre deux au frigo que je sortirai demain matin ou encore mieux encore mieux je vais les mettre dans le four ce soir là je vais mettre au frigo je vais mettre dans le four ce soir et programmé pour que demain matin ce soit l'odeur de la cannelle qui me réveille je sais pas ce que vous en pensez mais ça doit être pas mal je vous dirai demain matin si c'est bon si c'est bon on les prend ensemble et oh toi le beurre là tu dois pas cramer sur les côtés tu laisses comme ça donc on a mis la maïzena ensuite il nous faut 180 grammes de crème le galle évidemment on a la spatule donc c'est fait vous savez que le robot il pèse enfin moi je suis pas là pour vous apprendre à peser donc j'ai pesé d'avance c'est sûr que ça on fait du travail d'avance mais faut être raisonnable quoi j'ai pas besoin de vous expliquer comment on paie du sel du poivre et du gingembre voilà du poivre hop c'est costaud hein je peux vous dire c'est donc un poivre un peu spécial et ça s'appelle du de la baie de peine branle c'est cd des graines que vous pouvez trouver sur le bord de la route bon pas vraiment de la route parce que sinon ça s'appelle la poussière d'autoroute mais c'est ça et le sel je l'ai mis quelque part parce que je sais que j'en ai besoin aussi après voilà il est là donc un petit peu de sel pas beaucoup pas trop évidemment du gingembre alors si vous avez du gingembre comme ça c'est très bien sinon vous demandez à magali elle va vous fournir du gingembre qui est parfait sinon vous avez aussi évidemment le gingembre frais ne pas oublier que ça ça existe aussi allez mon petit chat va derrière quand j'ai fait cuire les champignons j'ai mis de l'ail dessus pour parfumer un petit peu les champignons donc ça c'est chez magali vous trouvez toquez d'épices chez magali et vous voyez quand j'ai pas d'ail parce que ma gousse elle est mortibus donc d'avoir un petit pot comme ça d'ail donc ça c'est en grain enfin un petit grain et vous l'avez en poudre plus fine aussi chez magali donc ça c'est bien et moi dessus j'ai marqué ce que c'est parce que quand on tire le tiroir et bien on sait jamais ce qu'il y a dessus donc pensez à noter sur les couverts oups allez on arrête on arrête celui là on va le mettre de côté on va le mettre de côté ici voilà allez tu refroidis là bas tranquille toi donc ici pour le couvre je vais remettre la plaque et comme ça j'aurai un plan de travail voilà c'est mieux comme ça donc on a fini je vous redis 300 g de potiron les champignons on les a cuits ils sont là mais on va les mettre entiers parce qu'on a quand même des dents le potiron va le mixer parce que ça va être une purée mais les champignons on va les garder entiers donc voilà si vous allez ramasser des champignons vous pouvez mettre des champignons moi c'est des champignons de paris j'ai été ramassé à super bien donc voilà donc dans le panier vapeur 250 g de champignons saupoudré avec de l'ail ensuite on fait que ça à peu près c'est à peu près 15 minutes et puis après on enlève le liquide dans le bol on met tout ce que j'ai mis tout à l'heure on récupère un couvercle comme ceci pour faire on mixe donc on va en mode manuel hop 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 mode manuel j'ai bien mis un couteau dedans et on va monter en vitesse tout de suite au diable avarice c'est les avaricieux et on met start donc si vous n'avez pas envie de mettre de temps vous n'êtes pas obligé de mettre de temps c'est vous qui choisissez c'est vous qui décidez comme ils disent donc nous on va prendre la petite cuillère et on va mettre déjà quelques champignons dans nos empreintes voilà au fond donc je les ai coupé en petites lamelles les champignons parce que comme j'ai dit on a des dents voilà voilà il reste ici on arrête la bête on ouvre notre préparation est impeccable hop on a tout mis on a rien oublié oui c'était 4 mais je fais la moitié de la recette sabine ah je pense que c'est parce que quelqu'un a dû écrire oui 300 g de potiron 4 une cuillère à café de maïzena 180 g de crème c'est juste sel poire et gingembre c'est tout bon c'était bien 4 je pense que c'est le doigt qui a vu glissé quand elle a écrit voilà voyez que l'avantage du bol c'est qu'il a inversé franc donc j'ai même pas besoin de sortir une louche et quelque chose je peux mettre directement comme ceci il en reste encore bon ouais ben je vais pas prendre le temps de faire je m'en ferai après je ferai un grand après et donc celui là et bien on va le refermer carrément carrément hop hop voilà donc comme ça vous aurez différentes présentations possibles voili voile à voile où on se met un petit champignon sur le dessus encore 1 puisqu'on voit qu'il ya encore de la place qu'on met des petits champignons voilà on va pas gâcher on ne gaspille rien et notre histoire mais il n'y a plus qu'à enfourner alors dans le temps les moules quand j'ai commencé on disait les emprunts qui sont vides non non ça c'est ça c'était il ya 25 ans non de toute façon sur le bord là on met rien donc je vois pas pourquoi on mettrait de l'eau dans les empreintes vides ce que vous faites c'est que un jour vous utilisez un côté un jour vous utilisez de l'autre et puis c'est tout voilà faut être raisonnable et donc là je vais enfourner mon ma petite histoire dans un four à 180 degrés pendant 25 minutes tout simplement j'avais mis le four après chauffer voilà elle est pas belle la vie c'est simple non c'est simple comme un petit muffins à l'automne donc ça c'est terminé allez on met ça la dernière et on va passer aux cookies géants alors le cookies géant il va avoir une forme rectangulaire parce qu'on va le cuire dans le gris évidemment vous vous en doutez voilà coucou Virginie là puis ajouter le petit marron la crème les yeux merci sylvie d'écrire tout bonjour michel alors j'ai marqué que j'avais vraiment envie d'aller en alsace effectivement michel je vais essayer de venir j'avais promis donc on va faire son possible voilà mais j'ai mes petits finlandais qui s'annoncent aussi pas pour noël donc c'est décalé on y va ça c'est terminé on a plus besoin on va passer aux cookies géants donc le cookies géant il me faut un saladier il me faut même deux saladiers parce qu'il me faut un saladier pour mélanger tout ce qui est sec et un saladier pour mélanger après donc voilà alors je peux faire tout dans le bol mais c'est vrai que vous aimez aussi bien que je travaille de cette manière là alors pour faire mon cookies géant il faut commencer par faire un beurre noisette avec 240 grammes de beurre c'est un peu riche bon j'ai fait que la moitié voilà et donc ça met à peu près vous avez vu cinq dix minutes pour faire un beurre noisette noisette c'est très toxique à la santé mais bon c'est comme ça une fois de temps en temps pourquoi pas ça se fait beaucoup avec les truites aussi un petit beurre noisette sur une truite c'est très bon sauf que les truites c'est sympa mais c'est plein d'arêtes donc voilà il nous faut de la purée de citrouille alors là c'est pour ça que j'ai été obligée de préparer la purée de citrouille d'avance parce que la personne nous explique qu'il faut que ce soit une purée de citrouille qui soit bien sèche donc elle dit que on fait sa purée de citrouille et ensuite on utilise du papier pour pomper toute l'humidité donc il faut faire ça cinq fois donc c'est la cinquième fois que je le fais vous voyez que mon papier est tout mouillé et celui là aussi donc normalement on part de 180 grammes de purée de citrouille et quand on a tout pompé il est censé rester plus que 80 grammes de citrouille voilà donc c'est pour ça que vous voyez que ma citrouille elle est comme ça j'ai essayé de pas foutre le feu au machin donc on va commencer par mélanger tout ce qui est sec en premier donc il nous faut 240 grammes de farine donc en l'occurrence moi je mets pas tout ça vous savez que moi je fais que la moitié parce que voilà après il faut des mangeurs hop voilà à 40 personnes nous dit estelle c'est toujours pas 80 alors on y va on fait d'abord le mélange de tout ce qui est sec donc 240 grammes de farine où on va rajouter une cuillère à soupe de quatre épices donc ça c'est pareil vous adresser à magali alors moi j'ai encore des épices d'avant magali donc pour l'instant je finis mes épices mais après j'ai utilisé toutes les cuillères déjà ah ben voyons donc voilà voilà donc on a dit une cuillère à soupe toute façon une cuillère à soupe de quatre épices alors je vais vous dire ce qu'il y a quatre épices alors nous avons là dedans ça sent bon en tout cas et ben il n'y a rien consommateur tarte et ben c'est pas marqué quoi qu'il y a dedans j'ai les quatre épices dans le couscous la tagine le ragoût sans oublier les desserts les compotes là ah si cannelle gingembre girofle et muscane c'est quand même des épices bien particuliers tout monde n'aime pas donc voilà mais c'est pour faire le la citrouille comme au canada ensuite il nous faut du bicarbonate donc vous souvenez le bicarbonate c'est ce qui sert de levure aussi et comme ça coule très vite il nous en faut 3 quarts de cuillère à café donc je me mets là parce que comme j'en ai toujours les trois quarts à côté voilà ce que ça a un goût salé voilà ça c'est fait aussi ensuite il faut trois quarts de sachets de levure de cuillère de levure allez on met trois quarts du sachet vous êtes d'accord ça fait trois quarts et ensuite il faut trois quarts de sel hop on va dire que c'est ça on mélange tout ça donc tout ça c'est les pâtes sèches c'est les ingrédients secs souvent quand vous faites une recette on commence par mélanger les ingrédients secs et on rajoutera après les ingrédients humides donc dans le deuxième on va rajouter du sucre muscovado vous savez ce que c'est du sucre muscovado je fais les questions et les réponses je suis un peu comme certains journalistes dont on se bat alors le sucre muscovado il vient très souvent de lait de maurice c'est du sucre de canne non raffiné c'est un peu béton alors c'est en poudre quand même vous allez voir mais j'ai mis une fourchette dedans je vais vous montrer de plus près parce que voilà voyez c'est foncé comme ça ça a une odeur un peu particulière on dirait que c'est humide voyez ça fait des paquets comme si c'était humide voilà donc il nous faut 240 g de ça vous trouvez alors il y en a peut-être chez magali c'est pas possible parce que c'est ça m'étonnerait pas sinon moi j'ai trouvé à super 1 le sachet que je vous ai montré comme ça c'est super tout bêtement voilà donc il nous faut ça dedans il faudra qu'on rajoute le beurre noisette tu es ou beurre noisette beurre noisette est ici oh il est bien noisette je peux vous dire il est parfait on va prendre un fouet celui là vaut mieux parce que comme 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 le beurre irait encore un peu chaud faudrait pas que le fouet noir il fonde cannelle en premier donc épices principales alors qui c'est qui s'en va une patricia qui s'en va donc pour revoir patricia à bientôt et là on va prendre parce que on est au mois de septembre au mois d'octobre la spatule rose alors demain je vais vous dire toutes les personnes qui ont commandé un robot ou un grill ce mois ci et que je remercie au nom d'octobre rose parce que vous savez que pour toutes les commandes de robots et de grilles de ce mois ci je reverse un pourcentage de mon salaire directement à octobre rose de la part de ma part et de la part de ces personnes là donc voilà si vous avez envie de faire un geste pour octobre rose vous avez toujours la possibilité chez magali pour les tubes je crois que les gens de gourmandes ils ont des trucs aussi victoria ils ont aussi enfin toutes les sociétés de vente directe se font quelque chose par rapport à ça d'ailleurs j'ai j'ai les boucles d'oreilles octobre rose que j'ai acheté quand je suis allée marcher voilà ensuite là dedans il nous faut des coquelets alors les oeufs sont prêts les oeufs sont prêts les oeufs sont prêts où est-ce que j'ai été mettre mes deux oeufs je sais pas j'ai deux oeufs normalement dans un petit bol on a voyez quand je dis que c'est prêt donc il nous faut normalement un oeuf entier alors normalement non il faut normalement deux oeufs plus un jaune voilà ça c'est la recette exacte donc moi je vais mettre un oeuf entier plus un jaune en général dans les recettes quand on vous dit un oeuf entier plus un jaune qu'est ce que vous faites vous cassez l'oeuf entier et après vous cassez pour mettre le jaune sauf que si par hasard le blanc tombe dedans en même temps et ben vous êtes marron donc on commence toujours par mettre le jaune en premier au cas où le blanc tombe et après on est le deuxième d'accord allez voilà comme en plus je suis un peu patachon déjà là voilà la coquille elle s'est mal cassé 1 parce que là aujourd'hui c'est un jour où j'aurais fait j'aurais dû aller me coucher voilà 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 parfait c'est bon et mon oeuf mon blanc d'oeuf vous souvenez je vous ai dit que chez ville ils avaient sorti des boîtes hautes et que je vous en parlerai et ben ils sont super ça c'est mes blancs d'oeufs donc ce qui est bien c'est que je vois à travers ce que j'ai et après on fait vite directement voilà et les blancs ils vont rester sages donc c'est pour ça que je pouvais faire du roulé ce matin parce que vous voulez me ringer parce que voilà et là maintenant et ben j'ai plus qu'à casser mon oeuf entier à mettre dedans hop voilà voilà ici les coquilles par ici alors certaines sont venues ce matin finalement vous étiez très nombreuses alors que j'avais pas vraiment enfin j'avais annoncé sans annoncer le live de ce matin je vous avais dit que si je pouvais je viendrai vous montrer où est la souris j'ai perdu ma souris je n'ai plus d'écran où est ma souris là faut que je la garde près de moi quand même allez on va la mettre là hop voilà euh hop là faut que je ferme les conversations certaines quand même alors la boîte de devant faut que je pousse je sais pas laquelle je dois pousser celle là je pousse tout voilà euh oui ce matin finalement il y avait quand même pas mal de monde je vous avais dit que si je pouvais je viendrai et ben j'ai fait les trois gâteaux et je peux vous dire que annie était très content j'espère qu'elle va faire des photos alors moi j'ai fait des photos des gâteaux je vous les montrerai les photos terminées et euh les photos terminées et je vous mettrai les recettes voilà euh ensuite jaune d'oeuf un de sucre vanillé où est-ce qu'il est mon sucre vanillé là donc sucre vanillé maison où vous mettez un sachet de sucre vanillé pas maison mais hop hop c'est autre chose quand même le sucre vanillé maison vous vous souvenez vous gardez les gousses de vanille une fois que vous les avez utilisées ou été dans le tiroir et quand vous avez assez de gousses c'est à dire une dizaine de gousses bien séchées vous les cassez vous les mettez dans le petit bol avec un peu de sucre et hop on explose tout ça voilà et si vous avez un autre robot ben vous faites exactement la même chose dans un autre robot parce que les gens qui me disent ouais moi je mets ma gousse d'ail dans le sucre ça parfume j'ai jamais trouvé que mon sucre blanc quand j'avais mis la gousse d'ail dedans était parfumé voilà bon après après chacun fait fait comme il veut donc ensuite eh ben il nous faut la purée de citrouille donc voilà ma purée de citrouille qui a bien été voyez comme toute l'humidité est partie là dedans hop purée de citrouille non pas de papier c'est pas top hein voilà donc je l'ai asséché cinq fois dans du papier parce que sinon apparemment le cookies il va pas être bien donc voilà on mélange bien tout ça alors évidemment vous pouvez le faire dans le robot mais 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 voilà une fois qu'on a mis tout ça on met un et deux ensemble voilà vous voyez ils sont pratiques hein c'est ça la vie et ça parce que on vous voyez au moins ce que je mets dedans il ne se griffe pas c'est vraiment top de chez toi allez on continue à mélanger je ne sais pas si c'est le bon fouet mais bon voilà c'est un fouet voilà et comme c'était chaud j'ai préféré utiliser ce fouet là la gousse d'ail dans le sucre j'ai parlé d'une gousse d'ail dans le sucre non mais je vous dis que j'ai besoin de vacances hein d'ailleurs d'ailleurs c'est bien non non mais je vous ai dit aujourd'hui ne me ne m'en voulez pas je suis un peu perturbée puis d'ailleurs on me dit que je vous fais rire alors ben voilà j'ai mis la gousse d'ail dans le sucre ça c'est sûr que ça peut pas avoir un goût de vanille quand vous mettez une gousse d'ail dans le sucre ça c'est certain donc là dedans on va rajouter des pépites de chocolat parce qu'il faut quand même que ce soit un riche et j'ai fait mon plein l'autre jour chez Weiss et ils avaient des pépites de chocolat au lait et des pépites de chocolat noir voilà voilà moi j'aime bien garder les étiquettes je mets dedans comme ça ce qui fait qu'au dessus dans mon tiroir je peux voir ce qu'il y a dans la boîte voilà bon là c'est pas très grave mais c'est par rapport aux différents types de chocolat parfois c'est pratique de pouvoir lire là je vois bien j'ai quand même deux yeux pour voir que c'est des pépites noires ou des pépites de lait non mais vous n'avez pas assez de vous foutre de moi comme ça je vois que ça rigole à fond la caisse ah ça bug petite fleur des îles désolé et pourtant il n'y a plus de tempête je peux vous dire bon ben voilà il n'y a rien d'autre à faire le cookies l'est presque prêt il est presque prêt voilà on va pouvoir mettre moi je pense que je vais le faire dans celui là que j'en pensais on va aller dans celui là vas-y mon coco à fond la caisse est-ce que j'avais mis oh j'avais pas mis de minuterie dans le truc là que j'ai mis dans le four ben voilà ben voilà ben voilà j'ai dit la rose la rose pour ça voyez quand on a deux couleurs et bien l'avantage c'est qu'on sait qu'il y en a une pour le salé et une pour le sucré pas tapé donc bah oui samedi prochain et bien je ne serai pas là parce que je m'absente un petit peu mais le mercredi normalement où je suis absente la semaine où je suis absente je vais tout faire pour pouvoir faire un live de là où je serai je vous mettrai des petits indices comme toujours et pour les cinq premières qui vont trouver attention je veux la précision parce que si vous marquez une île dans le pacifique bah c'est bah c'est il y en a des milliers donc je veux le nom exact de l'endroit où je serai parce que parfois c'est un petit peu compliqué de dire ouais elle a dit juste mais elle a pas dit juste c'était pas tout à fait sain c'est voyez la spatule elle râcle tout et en plus comme c'est transparent on voit si c'est pas vrai hop on va étaler notre mixture alors c'est bien brun hein la mixture est bien brune mais ça ça vient du sucre alors si vous n'avez pas du plus que va d'eau pas grave vous mettrez du sucre blanc mais ça va pas donner tout à fait le même goût ça donne un petit goût ça donne un petit goût quoi allez hop on nettoie bien et c'est pas terminé je vais à taïti avec ah non non je vais pas à taïti avec Magali je pars pas trois semaines je peux pas parce que mon gardien de chat et de maison si je pars trop longtemps il est pas content donc voilà alors nous en sommes là et là maintenant nous allons mettre des gros grains de sucre vous savez les tout gros grains de sucre donc ça j'ai fait scrap cooking mais vous trouvez des gros grains de sucre maintenant on en trouve même en grande surface je pense que j'ai peut-être même une boite vous savez voilà c'est Dadi qui fait ça aussi voilà donc on va mettre des gros grains de sucre là dedans parce qu'on va saupoudrer après mais on va saupoudrer mais on va leur donner du goût et donc on va leur mettre du 4 épices hop allez un chouille de 4 épices on va mélanger tout ça et après on va mettre les sucres dessus et donc le sucre ils vont avoir le goût de 4 épices alors si vous n'aimez pas le 4 épices il faut que ça se finit hop j'ai pointé de main mort sur la quantité de sucre bonjour les fesses bonjour le maillot de bain hop j'ai le droit de taper c'est pour faire tomber la poubelle je vais tout je vais tout je pense que c'est ah oui si ça c'était le trop plat et ben voilà c'est tout donc mélangez les gros grains de sucre avec le 4 épices versez sur le cookie et normalement si vous cuisez au four il faut cuire 20 minutes nous on va le mettre dans le grill au cloud alors il n'y a pas de réchauffage donc vous le savez vous avez vu comme j'ai encore des jolies petits bouquets de fleurs du mariage il m'en reste encore mais je trouvais qu'avec la bougie pour Antoine c'était important ah tiens vous voyez il y a encore la grille ici qui est en place donc pour enlever les grilles au cas où certaines ont besoin d'explications vous avez un petit bitonio ici un petit bitonio là vous appuyez dessus et ça permet d'enlever la grille toute seule ensuite vous prenez les deux jolies poignées qui sont des poignées froides vous voyez qu'il y a marqué all clap devant derrière il y a deux petites encoches vous posez tout simplement le plat comme ça il n'y a rien à enclencher vous lui fermez le clapet vous mettez en route comme il détecte qu'il y a le plat de cuisson il se met en mode manuel uniquement chaque fois que vous voyez que le fond ici est blanc chaque fois que vous appuyez sur le mode manuel la température ici avec le fond blanc va augmenter et moi j'y vais à 270 et c'est parti mon kiki on n'oublie pas d'appuyer sur on hop hop quelle heure que c'est 45 je suis dans les temps alors après vous les trucs qu'est ce que je voulais la nougatine la nougatine voilà oui ça c'est le petit grill Sabine j'ai fait dans le petit on va bien voir ce que ça va donner quand ça va biper oui une heure de dodo en plus ouais demain on dort une heure de plus donc je vous retrouve à 10h mais il sera 11h donc dans ce sens là c'est ne pas oublier qu'on recule d'une heure demain tout à fait ça déborde à l'anderneau en plus c'est pleine lune voilà à pont la baie c'est pareil ça déborde partout les voitures qui sont sur les quais elles vont flotter donc moi mon histoire ici je pense que c'est cuit ouais donc on va sortir ce qui est dans le four s'il vous plaît et les voilà donc vous voyez c'est joli ça fait un joli petit une jolie couleur c'est vraiment le petit muffin d'automne quoi alors si vous voulez le faire en grand vous pouvez le faire en grand si vous voulez le faire dans le plat de cuisson vous pouvez le faire dans le plat de cuisson vous pouvez toujours tout adapter mais c'est vrai que parfois servir à l'assiette son petit muffin avec un petit peu de riz un petit peu de viande ça peut être sympa voilà en plus là vous allez avoir la période alors il y en a qui vont hurler mais la période de la chasse donc la chasse les champignons tout ça vous pouvez même faire avec des marrons pour noël vous pouvez faire cette recette là et rajouter des marrons dedans ce sera excellent aussi vous pouvez mettre des petites noisettes ça va vous donner du crunch 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 en plus donc comment on démoule cette petite bête là alors si j'avais préparé mon assiette j'aurais été bien mais je n'ai pas préparé l'assiette donc je vais prendre une assiette comme ça mais on ne voulait pas je vais trouver autre chose après promis comment on démoule là ? ça démoule tout seul donc hop on retourne comme ça et ça se démoule tout seul voilà hop c'est chaud et ça se tient c'est génial non ? alors celui où on lui avait fait toute une dentelle autour allez on retourne regardez s'il n'est pas mignon comme il est tout doré en dessous alors vous pouvez le mettre d'un côté ou de l'autre je peux le mettre dans ce sens là aussi par exemple si vous voulez quelque chose de plus lisse plus régulier encore allez hop on retourne et on le met dans l'autre sens celui là allez hop avec les champipis dessus encore un hop voilà oh je ne me brûle pas c'est pas vrai c'est pas vrai du tout le lavage de ces plaques sous l'eau chaude du robinet avec un petit peu de produit vaisselle cela a un défaut ça attire les pluches donc surtout ne les essuyez pas quand vous avez lavé votre moule 6 pâtes vous le secouez comme ça et toutes les gouttes d'eau vont glisser tout simplement dessus il n'y a rien à faire si j'arrête le four c'est mieux hop voilà donc lavage il n'y a rien vous avez vu qu'on n'a pas beurré on n'a pas fariné on a mis directement dedans que vous fassiez des gâteaux que vous fassiez du salé du sucré du congelé vous savez qu'on a moulé des glaces aussi dedans on peut faire des petits vacherins glacés c'est mignon comme tout vous mettez au fond vous mettez un petit peu de meringue des meringues un peu cassées par exemple un peu de meringue au fond vous mettez un peu de glace un peu de meringue un peu de la 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 et puis vous laissez prendre comme ça et quand vous décongelez quand vous voulez vous décongelez sans problème parce que c'est la souplesse vous posez et vous mettez une petite noisette de chantilly suivant le parfum que vous avez fait si vous avez fait je ne sais pas moi praliné par exemple café et bien vous allez mettre une petite noisette si vous avez fait fraises, framboises, vanille, glacis et bien vous allez mettre une petite framboise vous mettez ce que vous voulez dessus mais voilà un moule ça vous sert aussi bien au congélateur jusqu'à moins 40 au four jusqu'à 280 degrés et attention tous les moules ne vont pas à cette température là alors évidemment c'est des grands moules pour aller dans les grilles c'est compliqué on vous déconseille de couper les moules parce que vous avez un fameux tissage de fil de veille donc si vous voulez des moules pour aller dans le XL à ce moment là vous vous portez sur les moules Tupperware et vous adressez à Magali si vous voulez faire cuire en plus grosse quantité dans le grand four et bien vous allez voir s'il pâte je vous rappelle qu'avec mon code vous avez 10% de remise quand vous allez sur le site attention de bien faire s'il pâte et pas autre chose vous savez c'est comme la pub là qu'est ce qu'on a en ce moment pour je sais plus là et ils disent manana.fr donc voilà c'est pareil faites attention de bien s'il pâte et de bien voir que il est marqué made in France sur les moules que vous achetez parce que il existe de tout et il faut voilà faut pas s'intoxiquer voilà je pense que dans quelques années on va se rendre compte de certaines choses mais là ces moules là ils ont toutes les normes SF, NSF et FDA qui sont des normes de non-toxicité et c'est pour ça que ce sont des moules qui sont vendus dans le monde entier au niveau professionnel nous on est petit budget petit machin mais au niveau pro les pâtissiers c'est là dessus qu'ils travaillent et c'est pas sur d'autres marques qui travaillent voilà donc made in France parce que c'est fabriqué dans le nord de la France le lavage je vous en ai parlé congélateur moins 40 four 260 et si vous avez comme moi la chance d'avoir un four qui fait four et micro-ondes ça rentre dedans dans certains voilà Combien de temps la cuisson des muffins ben j'avais pas mis de minuterie mais la cuisson des muffins normalement au four c'était 25 minutes à 180 degrés à mon avis je les ai pas cuits 25 minutes ils ont cuits 20 minutes grand maximum parce que le temps qu'on fasse notre recette où il n'y avait pas grand chose à faire puisque le beurre était déjà cuit hop voilà et bien écoutez je vous souhaite une bonne soirée je démoulerai le cookies je vous montrerai le résultat je sais bien j'aime bien aller jusqu'au bout de mes recettes mais voilà voyez qu'il a gonflé déjà un petit peu il est beau avec ses petits sucres dessus et puis ben je vous dirai si c'est bon surtout et puis là je vais mettre deux brioches à cuire maintenant deux autres au frigo et juste avant de me coucher je les mettrai dans le four pour les faire lever toute seule tranquillou la nuit et comme ça demain matin c'est l'odeur qui va pouvoir me réveiller puisque c'est à la cannelle voilà 15-20 minutes vous dit Sylvie bonne soirée à toutes et à tous sachez qu'on est samedi soir donc on saute aux fêtes même si c'est une journée un petit peu compliquée pour certaines parce que parce que voilà on a toutes du chagrin pour notre amie Isabelle et son frère et le frère d'Antoine et pour le papa et pour les autres personnes qui ont aussi eu du chagrin enfin trois décès en une journée enfin deux enterrements et un décès en une journée ça fait vraiment beaucoup donc voilà il faut regarder devant soi la vie est faite comme ça c'est sûr que 18 et 22 ans c'est inacceptable même un peu plus âgé c'est inacceptable mais que faire donc profitons pleinement de chaque moment de chaque instant et puis oublions les gens qui nous en merdent hein voilà les jaloux tout ça on en a rien à faire l'important c'est nous c'est vous c'est votre gentillesse c'est le fait de me suivre de m'aider à continuer à travailler ça pour moi c'est très important donc je vous embrasse très très fort merci pour votre fidélité merci pour vos partages parce que c'est grâce à vous que je peux continuer à travailler et je promis je vous mets les photos et les recettes au plus vite ciao ciao à demain matin 10h n'oubliez pas de changer vos montres 1 Merci.